Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe sympathique pour la 7ème ronde de la Dofus World Cup dans le cadre de la saison 6 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Feka, Xelor Uginak contre Osamodas, Stimuariop. J'ai choisi de jouer le Feka Feu, le Xelor O et l'Uginak R. Je vous commande ce match en différé. Bon la draft est assez étrange, on a 4 grosses classes qui sont généralement bannies assez vite dans les drafts. Moi de mon côté j'ai le Feka et le Xelor, qui sont d'ailleurs des classes qui ne vont pas très bien ensemble, mais qui sont tellement fortes que j'ai été un peu obligé de les prendre par rapport à ce qui restait de dispo. Et en face on a Osamodas, Stimuariop, avec un Yop, ce qui est très très fort. J'ai notamment eu peur du double boost PA sur le Yop, mais manifestement le Stimuariop part plutôt en arponeuse. Donc voilà, on a tous les deux deux classes bien bien fortes avec chacun un érodeur, donc la draft qui s'annonce assez violente. Le gameplay arponeuse du Stimuariop est assez déstabilisant, c'est pas souvent qu'on voit ça. Moi ici je viens chercher le double boost T1, avec un T1 d'ailleurs un tout petit peu plus travaillé que ce que je peux faire d'habitude. Juste un petit détail que j'aurais pu optimiser, parce que là je mets deux Gélions dans le tour, du coup je prends deux PA de moins. J'aurais pu faire un rollback éventuellement pour ramener le Feka, et comme ça j'aurais pu poser une Primo, un truc dans le genre avec le Xelor. Voilà, c'est juste un petit détail. J'essaye encore de progresser, de prendre en main un peu le Xelor, et notamment de prendre le temps, enfin de trouver le temps plutôt, ce qui est compliqué. D'anticiper un peu les T1 sur les combats, comme ça on avance, comment on va être placé, on peut à peu près réfléchir au T1 avant que le match commence. Mais encore une fois, il n'y a que 20 minutes pour préparer les trois modes. C'est très très court, quand on est comme moi, seul à tout gérer dans le combat, il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer. Donc l'Ougina qui l'est R, bon, assez classique, ça va être lui qui va foncer dans le tas. Le Xelor c'est le mode O que je joue assez souvent, et le Feka du coup en mode feu, ça c'est juste pour avoir l'accès au marteau possédé, et pouvoir soigner un peu les potes, sachant que du coup c'est le Feka qui va être le plus sensible au focus. Mais bon voilà, je ne suis pas très serein sur ce match, je me dis, j'ai l'impression quand même que leur compo en face est un peu plus forte, et effectivement si je me fais mourir le Feka par un Yop bien boosté qui lui fonce dessus, j'ai peur de ne pas avoir les outils pour répondre. Heureusement j'ai un peu de retrait quand même sur le Xelor, je ne sais plus s'il y a beaucoup d'eskiv ou pas sur le Yop en face, on va voir ça assez vite. Là avec Logi, bon je fais un T1, j'aurais bien aimé Rush, mais là ça ne s'y prête pas trop, je pose un tout petit peu mon jeu. Je me prends les états de rage pour pouvoir me transformer très vite si je veux, encore une fois dans l'idée que je veux laisser de l'espace à mon Feka en fait, en fonçant avec Logi. En face on a de l'Osamodas, bon l'Osamodas classe très très forte, à noter qu'on a bouclier de résistance sur le Steamer et sur l'Osamodas, et bouclier offensif sur le Yop, alors c'est vraiment le Yop que j'ai envie de focus, mais le Yop qui a l'air d'avoir un mode haut très solide, ce qui est assez original. Et voilà, il y a deux érodeurs potentielles, c'est le Yop et le Steamer, mais encore une fois le Steamer ne joue pas à la Foreuse, en tout cas pas pour l'instant. Donc la question du Focus Yop paraît assez tranchée et ça va plutôt partir là-dessus. Et ça va quand même jouer plutôt à l'érosion parce que Osa et Steam, même si là ça n'a pas l'air des modes spécialement Feu, Soin ou autre, ça a quand même beaucoup d'outils défensifs, et le Yop qui se met des points de bouclier en boucle. Là je vois que l'Osamodas il part directement sur mon cadran, c'est pas bête du tout, il reste 33 PV, j'ai un peu paniqué. Là je me dis en vrai si je me fais tomber le cadran comme ça c'est assez dur pour commencer le combat. Bon là j'ai 14 P avec mon Fekka, j'ai un marteau possédé, j'aurais bien aimé qu'il excelle dans la zone pour le rempart, mais là j'ai pas d'autre choix que de claquer le rempart pour sauver le cadran, et je risque de le tuer au possédé. Donc je rempart possédé, j'ai pas vraiment d'autre option. Je me dis, t'es un truc à faire, je vais essayer de faire un tout petit peu de ménage sur ces Tofus, comme ça je me booste en intel, il y aura encore plus de soins sur le possédé, là j'hésite, est-ce que je fais des sorts de gros dégâts au niveau de perception, ou un peu de vol d'intel encore. Et voilà, finalement je choisis l'attaque naturelle, et un petit coup de possédé qui part sur le cadran, juste pour le sécure, parce que ce serait vraiment trop dommageable de le perdre direct. Là je voulais mettre un petit émaud de clown, mais je l'ai pas trouvé. Voilà voilà, bon, donc début de match un peu compliqué, mais ça va, on a vu pire, c'est pas dramatique non plus, juste en face ils ont un peu moins de contraintes à gérer. Le steamer qui part du coup en gameplay harponeuse, parce que... Ça fait plaisir de voir ça, en vrai ça peut être intéressant avec l'OSA, s'il arrive à bien poser son jeu. En fait les gameplays comme ça qui débuffent beaucoup, c'est intéressant quand il y a beaucoup d'éléments sur la map, et d'invoques à gérer et compagnie, et qu'on finit par se faire submerger un peu en multifocus. Mais là c'est un peu antinomique avec un yop qui peut éroder quoi. Donc bon, ça m'affole pas plus que ça pour l'instant. Là avec le xel je me dis, bon faudrait que je pète le tofu, j'ai bien envie de go in là-bas, mais bon là le yop il est en indéplaçable, et surtout en termes d'initiative, le yop joue juste après moi. Donc j'ai pas spécialement d'intérêt à le ramener, et j'ai pas spécialement les PA pour faire des tours de fou. Donc je me dis, en vrai le mieux que j'ai à faire, c'est peut-être juste, là je regarde, je peux me prendre mon ébène si je veux. J'ai plusieurs options pour ce tour, je me dis, tant que j'ai pas posé des roues, de toute façon vu la tête du match, là je clear le tofu, du coup ça pose pas l'ébène, comme la cible est morte, et je pose l'ébène et un peu de retrait sur le steam. Bon c'est vraiment, c'est un tour assez soft, mais je voulais pas trop m'exposer, et quand même j'ai dû claquer un rollback déjà en début de tour pour revenir un peu dans la mêlée suite aux petits soucis de la gélure du T1, comme je vous le disais, bon voilà. Bon là le yop, on voit qu'il est en forme, 5900 PV, il a pas des raids énormes, il a quand même 39% air, ce qui m'embête par rapport à mon Uji qui a envie de le bourrer, mais il a pas beaucoup de raids feu et eau, il est en dessous de 30%, donc mon Feka et mon Xelor vont pouvoir se faire plaisir dessus. La vertu qui est lâchée, on a 2400 points de bouclier, vraiment là ça y va à fond. Je me dis, bon bah ok, ça va jouer full héros, bah très bien, ça me va. Là je fais bien attention à pas me tromper entre poursuite et pistage, parce que je m'étais fail sur un match précédemment, parce qu'ils ont inversé les icônes, enfin les couleurs des icônes des sorts, d'une mage après l'autre, c'est des petites nerries comme ça qui froggent sur les sorts Oji, bon faut pas faire attention. J'ai fait attention aussi à mes variantes, j'avais eu des soucis récemment avec la gangrène que j'avais confondue avec Abouaman à certains moments, bon là en l'occurrence je joue le roquet, mais je me dis, ok bon bah let's go, juste on y va au taquet, et on érode, mais du coup j'ai pas la gangrène, parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi défensif en face, mais je pose quand même mon ébène et la crocobure, et on va partir là-dessus, malheureusement il me manque une case avec le roquet pour pouvoir taper, je l'avais posé un petit peu en retrait au T1 pour pas qu'il se fasse clair trop vite, même s'il aurait pu me clair assez facilement avec cet offlu, mais il a préféré y aller sur le cadran, c'était certainement un bon choix d'ailleurs. Bon là l'OSA il commence son tour, il a aucune invoque sur la map, ça ça fait quand même plutôt plaisir, ça repose un poids des Tofus, le relais qui part sur le Yop, limite ça m'arrange parce que ça me le remet en ligne de vue plus facile avec le Fekka, il était un petit peu entravé là à côté de l'Uji, bon je pensais faire un rempart, pardon pas un rempart, un renfort sur l'Ujinak, mais placé comme il est maintenant, c'est plus facile en fait pour moi de le choper. L'OSA qui a reposé du coup c'est deux Tofus, donc ça lui bouffe beaucoup de slots d'invocation là, là je ping, je moto ping là où je compte aller pour taper le Yop avec la ligne de vue, mais le Tofus qui revient me bloquer, franchement ça s'est bien joué, l'autre Tofus, franchement ça met des dégâts, ça met des dégâts mais pour l'instant je ne suis pas érodé sur l'Uji, donc il faut juste que je fasse attention comme je suis transformé, là je me dis bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je le décale mais je vais me faire tacler quand même, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de tacles sur le Tofus, je me dis est-ce que c'est pas plus simple de le tuer juste, je suis quand même en stalak avec un mode assez offensif, si je sors un gros crit là je le one shot à la Tony, et je me dis bon on va plutôt y aller à l'attaque naturelle, voilà ça passe, parce que j'avais déjà les boosts de la Tony qui sont cumulables qu'une fois, en revanche les attaques naturelles c'est cumulable deux ou trois fois, et là du coup voilà je pense que c'était le meilleur tour à faire sur le Fekka, c'est très soft mais voilà on tape le Yop, on y va tranquille, qui perd un peu de PP max en érosion, bon c'est pas énorme mais il va perdre la vitalité, il s'est claqué une Vita, donc quand il va perdre la Vita il faut que je l'ai déjà mis assez bas, pour qu'il commence à être en danger, mais voilà il faut que je fasse gaffe à mon Uji qui est transformé, qui a plus de résistance, qui va se faire un petit peu bourriner, mais d'un autre côté je préfère vraiment que ce soit l'Uji qui prenne le focus, c'est juste que peut-être la transformation était un peu ambitieuse, à ce moment je me demande si je vais le regretter ou pas, on verra bien, mais ce qui est bien c'est que le Xel là il est complètement libre, il proc son ocre, et là je vais avoir un plan c'est de faire des dégâts, et un peu de retrait sur le Yop éventuellement, et après cycler un petit peu mes outils défensifs, et ça devrait aller, voilà donc là j'ai 12 PA, je claque le contre sur l'Uji, ce sera toujours ça de pris, si le Yop veut venir me mettre des dégâts en mêlée, j'ai une petite zone sympa au sablier, je vais au rouage, je préfère maximiser les dégâts, j'ai pas énormément de retrait, il y a un peu d'esquive en face, je n'aurais pu mettre un ralentissement à la place d'autre rouage, ça aurait aussi été correct, la menace, bon pour l'instant je suis à peu près ok, j'avais peur que l'Uji vraiment se fasse défoncer, mais là on arrive sur 3, j'ai encore 4000 PV, et encore une fois j'ai pas de soucis d'érosion, c'est vraiment l'érosion qui me pose problème, si là je prends trop de dégâts, je pars, je lâche un mollus, je tape et je me barre au bout du monde, avec tous mes PM là, histoire de me protéger un tout petit peu, et que le fake a puissant ensuite arriver avec du possédé et compagnie, et là donc du coup le Yop qui choisit de partir en full dégâts, mais toujours pas d'érosion placée, alors il se prend des boucliers, là moi j'ai pas mal de PA, j'ai 14 PA, je proc l'abyssal, je me demande si je vais pas aller clear le tofu à côté, sachant qu'encore une fois, bah il y a déjà le fake a qui a fait un gros travail de nettoyage d'invoque, là je me dis, en vrai j'ai juste à lâcher une carcasse, là il est bien boosté, et ça me permet de le finir avec le roquet derrière, et là je fais un peu n'impe avec mon tour, je calcule mal mes PA, il me reste 2 PA en rab, j'aurais mieux fait de lui lâcher un gros sort à 4 PA, un peu plus tôt dans le tour sur le Yop, et je me dis, ok je peux me permettre de rester en mêlée, comme ça je prends le double crocobur émeraude, le chien qui vient finir le tofu, taper encore le Yop, sous 0, et là, la deuxième fois le lossaï il commence son tour, il a 0, invoque sur le terrain, donc vraiment là dessus j'ai été plutôt régulier, voilà j'aurais juste pu un tout petit peu mieux organiser mes sorts de l'ogénac pour faire un tour plus propre, là je check l'avita, 2 tours de vita, mais avec l'exel je peux lâcher un debuff, voire un double debuff si j'ai besoin, donc voilà, là mon plan de jeu il est assez simple, c'est ne pas me laisser submerger par le gameplay de l'ossa, faire toujours le ménage des invocations, et voir comment je peux gérer le steam, qui peut quand même poser problème avec sa harpenneuse et son debuff, et puis continuer à bourrer le Yop, et puis là j'ai encore quand même beaucoup d'outils défensifs, j'ai les gîtes, j'ai tous les bastions, barricades, boucliers, fk, bon le problème c'est que le steamer joue juste après moi, donc les bastions barricades c'est un peu compliqué, parce que ça se debuff instant, ça dure qu'un tour, le bouclier fk dure deux tours, donc c'est déjà un peu plus intéressant, le petit glyphe d'excuse pour se libérer du tacle, et là je me dis, bon peut-être c'est des trucs, je regarde un petit peu les variantes que j'ai à utiliser, je me dis, j'ai pas spécialement besoin de lâcher un coup de possédé, j'y vais vraiment en full offensif, et je lâche quand même un petit bouclier fk sur l'ougie, parce qu'il prend de la pression, et comme ça il rote pas spécialement, je me dis, bah let's go, on part là-dessus, on part là-dessus, le ressac est claqué, le lambuscade à nouveau, mais franchement les dégâts sont pas ingérables, ça passe à peu près, bon là forcément j'ai le bouclier fk, mais je préfère vraiment me prendre de la harpo que de la foreuse, alors après c'est sûr que la harpo ça peut être intéressant qu'on du fk déboeffe les boosts et compagnie, mais d'un autre côté, l'ouginac quand il est pas érodé, c'est quand même dur à tomber je trouve. Et là, bon bah j'étais pas très serein sur le début du combat, et je commence à me sentir un peu plus à l'aise, je me dis, bon bah mon plan de jeu se déroule pas trop mal, j'ai mes pitriff qui commencent à être boostés, là c'est à 3 PA, j'hésite à aller un peu plus embêter les autres, le steamer et le ça, ou à juste partir en full dégâts, là je veux venir lâcher mon petit ébène, en prenant un stack mêlé, mais il y a le sacrifice du brise-lame, j'avais un peu zappé ça, donc je faille un tout petit peu mon ralentissement, là que j'aurais dû lancer à distance du coup, un peu, un petit raté, et là bah le yop, le yop qui a pris l'ébène du coup quand même de l'ougi, qui a 1500 PV, ça commence à ressembler à quelque chose, alors c'est vraiment bien joué le brise-lame, enfin c'est bien joué, c'est basique hein, mais je veux dire ça m'embête quand même pas mal, parce que l'ougi il est en dégâts mêlés évidemment, mais après là je suis plus transformé, et là la grosse épée du jugement, qui lâche un 1000 en zone, c'est assez énorme, l'égide qui s'est fait one shot, 1800 d'un coup, première fois je crois que je vois une, première fois que je vois l'égide se faire bourrer comme ça, là avec mon uji je me dis, ok je vais profiter là d'avoir la prod dispo, pour booster mes carcasses, et libérer toutes les invoques qui traînent, m'enlever la contrainte du brise-lame, et là vraiment ça me permet de full scale les carcasses, là c'est à 2 PA, ça va taper très très fort, là on est des carcasses à 450, sur 40% de res pour 2 PA, c'est l'intérêt de ce sort, quand on arrive à le booster, et quand on a des classes qui posent des entités, la gardienne, le tofu et compagnie, c'était je pense, très bon shot de partir là-dessus, le chien qui vient des délogs 2 ivoires, vraiment ça régale, le roquet je sais pas comment il est resté en vie aussi longtemps, il a un malus de res R en principe avec le tofu, il peut être clear assez vite, mais là il a déjà fait un petit taf sur le combat à l'air de rien, à chaque fois quand il reste en vie comme ça, c'est pas mal, l'ouji qui est revenu aussi prendre le coup, crocobu, rében sur le yop, et là on commence à être plutôt bien, alors j'ai la variante provocation sur le Fekka, nouvelle variante que j'aime vraiment beaucoup, mais des fois quand on a besoin de se détacler, c'est quand même assez embêtant, depuis avoir la libée je veux dire, ça coûte cher depuis avoir la libée, surtout qu'on a tellement l'habitude d'avoir le sort, bon ça continue à y aller sur mon ouji, pour que je fasse gaffe quand même, je prends assez cher, j'aimerais bien voir si je peux pas lui caler un coup de possédé, et là j'avais peur qu'il mette en pesanteur, mais il a fait l'albinos, c'est le châtain, ah le châtain c'est le bouffe-tout-les-nœuds, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais bref vous voyez, le brun là, qu'il met en pesanteur, donc je peux renfort sur le roquet, qui était placé exactement pour ça, ce qui me le fait la magnifique zone rempart, c'est parfait, et je me dis en vrai, tiens j'ai l'occasion de lâcher de ce nouveau sort, le foudrement de Grunob, pour taper un peu le bâti, parce que voilà, je me dis bah on va commencer déjà à défoncer le batiscaf, et comme Louji là il a ses carcasses giga boostées, le batiscaf peut tomber assez vite éventuellement, a priori là le brise-lame il est en CD, et là bah le Yop, le Yop 1600 PV, il me semble qu'il perd l'avita au début de son tour, encore les debuffs qui partent sur le Feka et compagnie, là sur le Xel, j'ai mon tour aussi que j'avais anticipé, là j'ai la Momif Cadran, que je peux replacer, là on sait bien on est tous en paquet, j'essaie de faire un gros paquet avant le tour de Momif Cadran, pour mettre Boost PA et Retrait PA, en zone, j'ai une Synchro l'air de rien, qui est un petit peu sympathique, qui n'est pas full boostée, mais qui peut éventuellement faire des trucs, le batis qui met un peu des shields et compagnie, et là je me dis, bon bah go Momif Cadran, l'occasion est trop belle, et je peux placer également éventuellement, je peux ramener le Yop à mon CAC si j'ai besoin, avec une GIO, là j'ai plusieurs options, je peux taper à distance avec du rouage, je réfléchis à comment optimiser un peu le tour, et là voilà, je la remène à mon CAC, je place double Pétri pour me mettre un max de dégâts, et lui placer mon Dofus Eben, et là il survit à 256 PV, et là je me sens bien bête, parce qu'en fait, du coup là il est claquine précis, alors qu'en fait j'avais juste à le full DPS, je savais qu'il perdait la Vita, je sais pas pourquoi, je me suis un peu fait bait par la zone, et je me suis dit, vas-y faut mettre mon Mif Cadran, c'est trop beau, mais en fait je tuais le Yop, et là il rejouait pas, si j'avais juste fait un tour un peu plus propre, en plus je l'ai lâché une Pétrif sur, j'ai lâché une Pétrif sur son Ivoire, donc vraiment j'avais, là j'avais fait un tour de GZ qui est un peu foireux, parce que là voilà, il se prend un gros tour défensif, les boucliers, les dégâts en zone, le duel et compagnie, alors que juste là je pouvais le tuer, en lui mettant full dégâts, et c'était la fin du match, donc pas très propre de ma part d'avoir fait ça, avec l'UJ je réfléchis, bon qu'est-ce que je fais, et là je me dis, je peux soit clear un peu les invoques, soit aller à son cac, pour pouvoir le taper, parce qu'il est un vulnérable à distance, et du coup bon bah je pars là-dessus, il est en plus, en zone, enfin au cac du chien, donc il prend des dégâts, enfin oui c'est ça, il prend des dégâts en plus au mêlée, mais ouais un peu, là le kill passe finalement, 97, mais il y a un gros tour précis du yop qui est passé, qui m'a mis quand même pas mal de dégâts en zone et compagnie, finalement j'ai quand même bien rétabli la situation, le tour de l'UJ il est assez big, et on passe le kill comme ça, mais voilà j'aurais pu jouer au plus propre, et le tuer avec le Xalor, ça m'aurait évité un petit peu de dégâts, donc là on est en 3v2, je me dis bon bah vas-y c'est good, c'est gagné, il y a juste à pas trop trop faire nimp, et puis on y va tout droit quoi, il n'y a plus d'héros en face, le steamer il n'aura jamais le temps de mettre en place un gameplay à la foreuse, j'ai une synchro qui commence à être sympa, je suis en paquet, je peux mettre des coups de possédé si j'ai besoin, et les tofu ça fait quand même mal, je trouve que ça tabasse, à chaque fois je me fais, je suis toujours bluffé par les dégâts des OCR, à chaque fois que j'en ai en face, je me dis il faut vraiment que j'apprenne à jouer le truc, il faut vraiment que j'apprenne à jouer les Osamodas, parce que c'est une classe que je trouve tellement forte, le billet élément là, le terre-air qui est assez classique, vraiment il fait un job de dingue quoi, bon le bouffe-tout fait pas grand chose, et là je me dis bon est-ce que j'ai besoin de soigner encore le cadran, encore une fois c'est un peu humiliant, mais là il était vraiment bien placé en termes d'effet, j'aimerais bien ne pas le perdre, on vient chercher le kill du tofu, ce qui nous booste en plus en intel, toujours intéressant pour les dégâts, pour le soin, le beau petit coup de possédé qui remet le cadran, fout le PV, et puis là le plan de jeu maintenant il est assez simple, on part sur l'Osamodas plutôt, c'est lui vraiment qui me fait le plus peur, les Osas c'est vraiment, bon objectivement je pourrais y aller sur n'importe lequel des deux là, et il faut quand même que je fasse gaffe, parce que là j'ai plus beaucoup d'outils défensifs, enfin j'ai plus beaucoup de gros CD à lâcher, et je me fais quand même bien tabasser en zone je trouve, mais bon dans ma tête le combat est full win, on ne peut plus trop perdre, petit souci d'interaction avec les effets créatures et compagnie, l'assistance du team qui ramène sa harpo, qui va pouvoir prendre une belle petite zone, les dégâts qui partent sur OG et sur Fekha, et voilà comme je vous le disais le Fekha c'est le plus sensible au focus là, la harpo qui remet une couche, qui tape le cadran, je suis content qu'il n'ait pas tué le chien, moi je remène un petit peu les potes, je veux autant que possible, remettre le boost sur le Fekha également, boost PA, je réfléchis, je vais avoir envie de faire une TP sur le OG, là ma prévision est buggée, donc ça me fait un peu hésiter, j'aurais également pu venir au Fekha du Fekha et faire une gélure, ça marchait aussi, et je me dis bon vas-y on va y aller comme ça, là pas eu le temps de finir le tour du Xel, il manquait un PM, j'aurais voulu aller en ligne avec le Steam et tout, ça m'a un peu fait bégayer, un peu dommage, là je peux du coup poser un deuxième chien, alors là ça commence à être vraiment sympa, je vais le poser au plus proche des invoques, parce qu'encore une fois les chiens, ils ont dégâts x2 sur les invocations, donc ça ça m'est quand même plutôt bien, je me dis que je peux peut-être y aller en dépeçage, là je tape à distance, parce que même si je suis un bouclier d'Ilysel, en face il y a un bouclier Resmélé, donc c'est un tout petit peu plus rentable de taper à distance, et là il se prend les carcasses avec les deux chiens, et ça vraiment ça régale, et je me dis en vrai, bon je pourrais continuer à foubouriner l'ossa, mais je préfère m'assurer encore une fois, de toujours bien nettoyer le jeu, de bien nettoyer le jeu de l'ossa modas, et là avec les chiens on fait du ménage, simplement, vraiment là dessus j'ai été assez régu sur le combat, j'ai plutôt bien géré les invocations, et l'ouji a fait un gros gros travail avec ses chiens, et ses carcasses là dessus, bon là l'ossa qui a 2700-2800 PV, je me dis qu'a priori on n'est pas trop mal, et il repose encore des tofu, je suis assez impressionné, parce que j'ai l'impression qu'il a toujours des invocations en stock, il me semble que l'ossa tu peux quand même au bout d'un moment, avoir épuisé les CD, et qu'il ne puisse plus trop invoquer, à chaque tour je tue ses tofu, ses bouffe-tout, et il a toujours des trucs à placer, et je dois reconnaître que ça m'a quand même un peu bluffé, et là je vois encore un tofu, un tofu doré cette fois-ci, et là je commence à stresser, je me dis bah le Feka 1500 PV là, je me fais à chaque fois des buffs mes protections, donc là j'ai plus de rempart, j'ai plus rien, et là je me vois à 900 PV, et je me dis mais je vais quand même pas perdre le Feka, vraiment l'ossa m'audace, mais j'ai l'impression que c'est une sur-classe quoi, c'est un truc de dingue, pourtant j'ai des bonnes raids, je suis à une bonne trentaine de pourcents en raids R, et là encore les dégâts, les dégâts, les dégâts, et je commence à me dire, bah c'est la sauce en fait, parce que là il y a la harpo qui a envie, il y a pas mal de choses, quoi que je me fasse, en termes de, là je peux me faire un bastion, je peux me faire un bouclier Feka, mais j'ai pas trop de façons de me régène, je me dis le mieux c'est de clear la harpo, et de me bastion, c'est ce qui m'a paru être le meilleur tour pour me safe, parce que sinon, bah quoi que je me fasse, je me fais des buffs directs instant, le problème c'est que j'ai 530 PV, le steamer a pas mal de PA, et je me dis, bon bastion ou barricade, ou pardon, bouclier Feka, je me dis bouclier Feka quand même, parce que là il a pas de, il a pas de malus de dégâts mêlés, il peut venir me taper en mêlée si je me bastion, et là, malheureusement encore 6 PA restant, et je perds le Feka, et je me dis, mais c'est un peu ça en vrai, franchement j'étais en mode, bon bah vas-y, j'ai 3 persos encore à 3000 PV, je suis en 3 V2, je peux jouer un peu en mode débile, et puis j'y vais, j'avais plein d'outils pour qu'ils soient plus safe, le Feka, j'aurais pu le reculer un peu, j'aurais pu m'arranger quand même, pour me mettre un peu plus d'outils défensifs et compagnie, aller tuer la Harpo plus vite, et me mettre des CD défensifs et autres, et je me suis dit, bah y'a pas besoin, c'est bon là le match est gagné, en fait je pensais qu'ils allaient FF, vraiment j'étais en mode là, un peu YOLO le combat et win, et je m'en voulais un peu du coup là, d'avoir perdu le Feka, je me dis bon bah j'ai quand même pas été très, j'ai quand même pas été très 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 fin, j'aurais pu jouer un tout petit peu plus proprement, et ne pas perdre le Feka, parce que ça fait quand même des points en moins, ça peut faire un peu moins propre dans les classements, et là du coup, bah c'est l'air de caler une synchro en zone, pour se venger, grosse synchro à 2000 en zone, on nettoie toutes les invoques, encore une fois j'ai pas le temps de finir le tour avec le Xelor, compliqué de faire les tours, j'aurais bien voulu mettre un petit sablier de Xel en zone, qui aurait quand même mis bien, éventuellement une Prémo me rapprocher un peu, et là je me dis bon bah juste on y va, on bourrine et puis le SA, il est tout pile placé pour se prendre les doubles roquets, avec les carcasses chargées, je sais pas pourquoi je vais le finir à la flamiche là, ah je crois qu'il avait déjà pris les deux carcasses même, puis voilà, après on est en 2v1 et on finit propre, donc bon bah le Feka il a été vengé, vraiment direct derrière la grosse synchro en zone qui nettoie tout, Logi qui prend le kill, mais un petit regret d'avoir perdu le Feka, voilà, c'est une victoire un peu moins propre, alors que là j'avais vraiment le 3-0 qui était complètement assuré, j'avais juste à être un tout petit peu plus précautionneux, sur la façon de finir le match après avoir tué Lyop, voilà, j'espère que ce match vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt !